les présenter après ces week-ends après les week-ends comme vous le savez à kinshasa les week-ends est soit festif soit funéraire mais ce qui nous concerne les week-ends c'était en tout cas un week-end neutre on a été à la maison alors pour aujourd'hui on va aborder quatre principaux sujets d'abord l'affaire de l'ambassadeur rwandais l'ambassadeur maréga si je ne me trompe pas son départ est vivement souhaité les mouvements citoyens louche à l'éphilimby exige son départ après des propos négationnistes qu'il a tenu au regard des milliers de morts qu'on a eu à récolter ici dans la partie est de notre pays on va tenter de décortiquer cette question et puis on va aussi prendre cette guerre entre deux membres du gouvernement je cite gilbert cancone de vice premier ministre en charge de l'intérieur et azaria sur benrois ministre chargé de la décentralisation et réformes institutionnelles à la base l'affaire recensement et réformes divisent deux membres du gouvernement les conseils d'état a été saisie par les ministres cancone pour trancher la l'affaire les premiers ministres a promis de rencontrer les deux membres du gouvernement en compagnie du premier ministre qu'est ce qui va se passer on va en parler on va aussi aborder la question des réformes électorales avec la démarche du groupe des 13 personnalités parmi eux il ya les députés il ya aussi les personnalités de la société civile ils ont rencontré martin fayoulo après son retour ils ont ils ont été reçus aussi auprès des adolphe mouzito ils ont été à l'ouboubachi auprès des moïse katoumbi mais jusque là joseph kabila n'a pas toujours reçu ces groupes de 13 personnalités selon certaines indiscrétions joseph kabila a a plutôt réservé la fin des non recevoirs à ce groupe des 13 personnalités puis on va chuter avec les dossiers tingabwa le maître des 14 policiers les responsables de cette milice serré l'abbé pierre un ancien prêtre catholique qui a fondé aussi sa propre église catholique mais curieusement marcelain sichambo l'ancien gouverneur du site qui vous charge félix qui sait qu'est l'UDPS comme étant responsable de ce qui est arrivé aux 14 policiers à kingabwa dans la commune délimitée et pour développer ces quatre principaux sujets j'y reçois sur ce plateau un habitué de cette émission j'ai l'appel mon invité permanent ça fait pratiquement un mois qu'il n'est plus passé ici il va vous dire les raisons de son absence monsieur barnabé bonjour et bienvenue merci beaucoup hervé et tomasquin comment on a changé version tu as changé de version il faut toujours innover il faut toujours innover très bien merci beaucoup ça fait longtemps je vous croyais en déplacement et jureusement oui après le confinement tu sais on a fait presque cinq mois on est à kinshasa mais après le déconfinement nous avons été sollicités animés des conférences participer dans des réunions de haut niveau maintenant on est là j'ai rappelé que vous êtes porte parole des progressistes oui un regroupement politique animé par sami badiba oui très bien on va on va qui soutient les chefs de l'état oui voilà membre du fcc cash oui on va prendre les premiers termes de l'émission l'affaire maré garde cet ambassadeur vincent carrega voilà cet ambassadeur rwandais qui a tenu des propos qui qui font fâcher j'ai suivi les jeunes des louche à effet limbi qui exige son départ alors finalement qu'est ce qui se passe dans cette affaire merci beaucoup je commence par préciser que oui vincent carrega c'est lui l'actuel ambassadeur du rwanda en république démocratique du coup un congolais du kiff aurait fait un tweet pour dénoncer les massacres qui se sont déroulés le 23 août 98 à kassika où il ya des tueries des populations civiles d'un prêtre du couple du moami des kassika alors l'ambassadeur vincent carrega a réagi lui aussi par un tweet en disant que vous avez parlé des 1100 morts mais vous avez donné seulement deux noms un légèreté tout ça et ça ressemble à une calomnie ça c'était dans le sens des tuyaux de l'ambassadeur et plein de gens ont réagi fayoulou lucha beaucoup de gens et nous apprenons même qu'il a été reçu par le président de la publique je voudrais préciser deux choses ou trois même à ses niveaux premièrement vincent carrega est né à la république démocratique du coup oui il a grandi au congo et il a étudié à l'ubumbashi un peu comme tous les rwandais non il y a des rwandais qui ont étudié ailleurs aussi pas tous les rwandais mais la plupart ont étudié au congo mais lui il avait fait le choix d'être rwandais deuxième élément au départ c'est c'est c'était congolais non il est né au congo il a grandi au congo et il a étudié à l'ubumbashi il est né au congo avec des parents rwandais ou congolais oui des parents rwandais tu comprends voilà et hier nous tournons cette émission aujourd'hui j'ai dit hier il a été réussi par ses anciens compagnons de l'ubumbashi de l'université de l'ubumbashi les casse à part comme on les appelle donc c'est pas une personnalité non connue je voudrais aussi préciser que le rwanda en 2019 avait dit tout rwandais qui n'est pas rentré au pays prendre la nationalité rwandais est considéré comme non rwandais alors je reviens maintenant sur la question des carrega ses propos sont condamnables je les condamne moi aussi parce que la diplomatie demande un peu de réserve lui comme ambassadeur du rwanda et il sait les relations commences que c'est sensible un effort est en train d'être fait entre kagame et présent félix pour que notre relation revienne au beau fixe il ne peut pas réagir à un tweet d'un citoyen un citoyen il est congolais il peut se fâcher il peut dénoncer il peut s'attaquer au rwanda mais tant que c'est pas la république démocratique du congo qui s'attaque au rwanda lui comme ambassadeur il a les droits des réserves donc il a mal fait et ce qui demande son départ n'ont pas tort je les condamne pas est ce qu'ils trouveront bien cause peu importe mais je voudrais quand même revenir sur le fait parce que je suis originaire de là on vous colle aussi parfois la nationalité rwandaise si j'étais rwandais je serais rwandais je n'aurais pas honte de faire le choix de m'abtenir d'appartenir à la nationalité au rwanda comme pays ou à prendre la nationalité rwandaise mais je suis des moingas et kassika fait partie des moingas je connaissais les moamis je connaissais son épouse mais lorsque les événements se déroulent le 23 août 98 j'étais assistant du porte parole à l'époque je suis supposé bien connaître ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé il y a des militaires qui travaillent déjà sur le bout et fauxiste d'ailleurs mais qui avait traversé sous musée mais quand on a commencé la guerre du rcd le 2 août ils étaient fustigés et menacés par les collègues qu'ils étaient désinfiltrés je rappelle que le colonel venait du kassaï il quittait le kassaï il voulait rentrer chez eux au kiv il était mouniamoulengue il n'était pas rwandais c'était mouniamoulengue mais en venant il passait dans des paroisses et c'est le chef coutumier pour manger tu sais le principe chez nous les bantous d'une manière générale quand tu arrives quelque part tu demandes je peux passer nuit où le meilleur endroit c'est aller chez les chrétiens à l'église protestante ou à l'église catholique ou chez le chef coutumier arrivé à kassika il a fait la même chose c'était un colonel avec ses gardes du corps il trouve les prêtres en train de vouloir organiser une messe au courant de la semaine les prêtres lui dit bon j'ai pas beaucoup de temps je vous accompagne chez les mohmi comme les mohmi est là allez saluer les mohmi ils arrivent chez les mohmi c'était autour de 10h 11h moi midi mais quand vous êtes là on vous fait la nourriture on abat une chèvre il quitte là-bas vers 16h en sortant il voulait avancer pour continuer vers un verbe qu'à vous passer de là qui s'est rendu il tombe dans une embiscate et le premier coup de balle de ces garçons l'ont tué ont tué le colonel lui-même ce qui fait que ces gardes du corps ont considéré que c'était un attentat un guet-tapant qui lui était tendu le fait qu'on l'a fait attendre alors revenons sur les conséquences non je termine c'est très important ça Hervé c'est très important rapidement alors les garçons rentrent et ils s'évengent ils ont tué d'abord ils ont ouvert le ventre de de la reine mère qui était enceinte et ils ont mutilé le corps du mort et ils ont tué beaucoup de gens le rapport de ce qui nous est parvenu à l'époque n'ont pas de 5 ans 6 morts pas de 156 pas de 1100 5 ans 6 morts je voudrais dire ceci ce ne sont pas des militaires rwandais qui avaient fait ces massacres là c'était des militaires congolais qui venaient du kassai vers boucavo ce qui est important à faire pour terminer ce que l'ambassadeur a dit j'ai toujours demandé à ma communauté parce que nous sommes concernés au lieu de continuer de se plaindre nous pouvons exhumer ces corps là les compter et les intérêts dignement et faire un ster ou faire un monument pour les moindres alors revenons sur les conséquences fâcheuses qui ont suivi les les propos ou la déclaration de vincent maré gars carrega voilà alors aujourd'hui est ce que on peut s'attendre à une décision du genre on expulse la l'ambassadeur pour calmer cette tension qui commence à augmenter depuis un moment notre président félix antonne ségué d'ichilombo a évolué comme diplomate à l'île de paix il a été secrétaire fédéral il a été dans tout son parcours il a évolué dans les départements de la diplomatie la diplomatie le a réussi chez lui parce que le président a réussi l'ambassadeur je suis sûr que le président lui a parlé de son délicatesse et comme il y aura un sommet à goma où il y aura kagame où il y aura le président burundi et faris il y aura joao de l'angola et le président félix je suis sûr que le président va demander à son homologue rwandais de retirer vincent et qu'on trouve quelqu'un d'autre est ce que le président ne peut pas prendre cette décision lui-même sans toutefois consulter ou informer son homologue rwandais je crois que le président félix mesure parce qu'aujourd'hui il y a quand même une tension qui est ok non je comprends non le président comprend que la rdc c'est un pays isolé nous ne sommes pas littoral nous n'avons que 45 km à moanda mais les kiffes passent toujours par le rwanda les commerçants pour aller à l'océan indien port de mombas nous passons toujours par le rwanda donc si nous coupons les relations avec le rwanda l'est ne va pas bien respirer est-ce que expulser l'ambassadeur rwandais c'est couper les relations avec le rwanda on ne sait pas les conséquences généralement on ne sait pas les conséquences je crois que le président mesure cette affaire là deuxièmement même vincent karéga il sait que dans son pays au rwanda même si tu es l'ambassadeur des états unis que tu sois l'ambassadeur de la grande bretagne ou de la france tu te manques du génocide du rwanda on te chasse les mêmes jours de ce côté là kagam ne blague pas tu ne peux pas venir te manquer du génocide du rwanda au rwanda pourquoi nous on ne ferait pas aussi pareil on ne peut pas agir de la même manière nous sommes en diplomatie je crois que quand le président félix la réussite il existe ce qu'on appelle la récipocité je suis d'accord avec toi mais on ne peut pas agir de la même manière on dit toujours dans la sagesse bantu que si un fou cours dehors sans habit tu ne peux pas tu n'es pas obligé de les suivre aussi sous la pluie sans habit la manière diffère toujours mais ce qui est important c'est les résultats et je crois que le le président kagam et le président félix c'est ce qu'il dit trouvera un bon moyen pour résoudre ce problème d'une manière polie je crois très bien prenons les deuxièmes mais ça sera difficile quand même qu'il continue à rester ambassadeur parce que la faute commise elle est gravissime en diplomatie toi tu représentes une nation tu commences à se chamailler avec un citoyen c'est bizarrement on a vu aucun communiqué venant ni du ministère de notre ministère des affaires étrangères ni de la présidence moins encore de la primature finalement bon qu'est ce que tu veux que je fasse comme commentaire notre premier ministre et la ministre des affaires étrangères n'ont pas un écart très grand terme d'âge c'est ce que veut dire très bien on va prendre le deuxième terme de l'émission c'est ce problème qui s'est passé à qui n'avoir avec marcelain s'ichambo l'ancien gouverneur du site qui vous ancien conseiller politique je crois de joseph kabila qui charge aujourd'hui felix tu sais qu'est dit et l'udps comme étant responsable de ce qui est arrivé à qui n'avoir comment vous analysez aujourd'hui les propos tenus par marcelain s'ichambo marcelain c'est mon gouverneur il a été le gouverneur du site qui vous pendant huit ans un piètre gouverneur d'ailleurs marcelain c'est un diplomate généralement voilà un fin diplomate les gens veulent interpréter le propos du gouverneur marcelain abusivement je suis désolé le gouverneur a dit ceci pensez-vous que ce qui s'est passé à kingabwa le président n'est pas au courant c'est à ce niveau là qui s'est limité à poser la question ce qui ont rencontré tu chambres tu chambres parles c'est comme ça quoi les non-dits de sa question voilà je vais expliquer le gouverneur quand vous causez avec lui il vous pose souvent des questions il est dans la philosophie de de socrate il est dans la maïtique et qu'on soit il te pose la question et toi même tu dois répondre nous avons suivi les communiqués du secrétaire gérant de l'UDP s kabou ya dit il ne reconnaissait pas ces gens là il n'iront pas au forum de haut niveau de bob kabamba ce qui s'est passé à l'ubumbashi l'UDP s n'est pas dedans et à kassou malessa l'UDP s n'est pas dedans d'accord maintenant la première question et c'est là le raisonnement maintenant du gouverneur chambres est ce que à l'imité il y a un bourgoumestre oui est-ce que kingabwa est dans la ville de kinshasa oui est-ce qu'il y a la nere à kinshasa est-ce qu'il y a la demi-ap vous comprenez un peu est-ce que nous avons le ministère de l'intérieur provincial et national oui comment expliquer une réunion de milliers de personnes qui laissent des motos dehors les propriétaires de la parcelle n'est-il pas connu comment ces gens la peuvent se réunir deux mois et deux mois c'est pas que ils se réunissent à huit heures on les a chassé à 10 heures non mais c'est quoi ils sont c'est quoi les liens entre les rassemblements de ces personnes et l'UDP s comme parti politique le propos du gouverneur il a posé la question est ce que ces gens là peuvent s'entraîner et que le président ne soit pas au courant mais non moi je te dis avec la structure gouvernementale présidence de la république primature vous avez le conseil spécial du chef de l'état vous avez la nere vous avez la demi-ap vous avez les ministères de l'intérieur vous avez la police vous avez tous ces gens là est-ce que 1000 personnes peuvent se réunir dans la capitale où il y a les chefs de l'état et qui ne sont pas au courant c'est ça la question d'où voilà le trafic d'influence effectivement on nous a dit qu'il ya un militaire de la garde républicaine il ya un conseiller de la maison civile tous ces revendiquants de la famille du président qui ont commis ces béfus mais moi je voudrais terminer en disant je crois qu'il faut encadrer je n'ai pas apprécié le comportement de silvano cassomo je m'excuse mon général ces gens là sont en train de faire l'entraînement ce sont des civils ils aiment le président ils aiment la république on leur a dit qu'il ya un camp de formation ici faut pas les tuer il suffisait de négocier appliquer la diplomatie aller vers ces gens là et les recruter dans l'armée ici dans ces pays nous produisons le diamant est ce que la république démocratique du congain est magasin du diamant non elles ont fait magasin pour les cuivres non où est ce qu'on récrite les gens pour l'armée on ne sait pas on sait que tout le monde vont seulement à efo et là il faut être officier mais un militaire de rang un militaire normal si tu veux faire l'armée aujourd'hui tu veux entrer dans l'armée qu'est ce que tu vas faire où est ce que tu peux dire je frappe ici pour que j'ai dans l'armée donc il faut encadrer ces jeunes là d'abord ils ont déjà connu l'entraînement c'est comme si quelqu'un qui apprend la sorcellerie si tu connais déjà la formule en basse même à toi au bongoli mouté le jour où tu es en chute libre dans la foi aujourd'hui aujourd'hui il est clairement établi que ces milices ou cette milice a pour responsable un certain abbe pierre un ancien prêtre catholique qui a fondé aussi sa propre église alors pourquoi on doit continuer à à à mettre tout ce qui s'est passé à qui en avoir sur les dos de l'udps et du président de la république il semble que les fameux prêtres est proche de l'udps mais il y a une enquête qui est ouverte moi à mon niveau je ne peux pas attribuer cela à l'udps je me limite au communiqué officiel mais j'ai dit ceci au président kabound oui le secrétaire général afin communiquer pour régner mais attention de par mon expérience moi j'ai dirigé le rcd je suis membre du bureau politique du rcd leur cd continue à payer les potes de tout ce qui s'est passé pendant la rébellion même si c'était un petit bandit qui pète là bas on s'en prend au rcd je voudrais rappeler que la plupart des bagnements moulins n'ont pas la carte des membres du rcd la plupart sont du pprd mais tous les défauts que font les bagnements moulins on attribue ça au rcd parce que roubeur est président du rcd le pprd ici a souffert pendant le règne de kabila même si les alliés palou et consorts commettait des fautes tout remonté sur la tête de kabila raison pour laquelle aujourd'hui aussi on cherche tout ce qu'est moulouba fera on ne peut pas se cacher tout ce qu'est moulouba fera entamera l'image du président c'est pourquoi je salue l'attitude du président le président dit dans le conseil des ministres que personne ne sera exempté de la loi et que la justice fasse son travail j'ai beaucoup aimé la réaction du président il n'a pas d'état d'âme il n'a pas de parti pris mais moi j'ai dit au président kaboum saisi la justice dépose une plainte contre l'inconnu ou tu fais une plainte contre le fameux prêtre si tu ne le connais pas faire au moins une plainte contre l'inconnu ça va permettre à la justice de s'approprier les dossiers et puis ce n'est pas la première fois qu'on puisse accuser l'udps dans dans un dossier pareil vous vous allez vous rappeler du dossier comme on a accusé certains militants de l'udps d'appartenir à cette milice et aujourd'hui on accuse encore l'udps d'être derrière ce qui s'est passé alors on a annoncé une enquête mais nous sommes habitués ici en rdc à des enquêtes interminables est ce que on peut aujourd'hui s'attendre ou dire que cette enquête produira des résultats escomptés tu as tu as tu as raison nos frères et amis de l'île de presse ils ont toujours les slogans 37 ans 38 ans on n'a pas pris les armes pourquoi on doit prendre les armes ça c'est le slogan mais moi je dis toujours que l'idée de presse n'est pas le diable seul le diable ne change pas de caractéristiques depuis que l'ange là on l'a renvoyé sur cette terre ici on l'a appelé lucifer il n'a changé il n'a jamais changé de caractéristiques conséquence l'ange le diable est le plus intelligent et le diable est le plus sage parce qu'il a connu le socrate il a rencontré le jésus il a rencontré mitterrand il a rencontré mon père il t'a rencontré il est toujours là les pères de mensonges c'est le diable ne change pas mais l'idée de presse ne peut pas nous dire qu'il peut pas changer parce que l'idée de presse actuelle est différent de l'idée de presse que nous avons connu des mois quand même de qui basse et consor la donc c'est quoi la différence non la différence c'est que l'idée de presse à ses débuts était nationale et aujourd'hui bon lorsqu'on désigne tous les représentants qui doivent aller négocier au fcc cash tous ont les mêmes noms ça pose problème et donc l'idée de presse peut aussi évoluer positivement comme négativement comme ce n'est pas les diables je n'ai pas de présomption qu'ils peuvent pas changer ils peuvent aussi changer la chance qu'il faut donner aux 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 enquêtes je crois que si cette enquête n'est pas bien encadré il y aura encore d'autres milices le goût des milices va venir au fait quel est le quel est le message qui a derrière les milices c'est pour dire que non notre pouvoir nous allons le conserver en 2023 par la démocratie ou par les armes voilà avec heureusement d'autres aussi estiment que le président de la république continue à être gardé par les balouba 4 il faut qu'ils remplacent les éléments par les loupes c'est dangereux ce genre de raisonnement très bien on va prendre les troisième thèmes de l'émission gilbert canconde azar ya sur oubéro à couteau tiré dossier recensement réforme divise ses deux membres du gouvernement gilbert canconde est allé saisir les conseils d'état pour trancher l'affaire le président a promis de recevoir ses deux membres du gouvernement les premiers ministres sera là aussi alors aujourd'hui est ce qu'il n'y a pas une parfaite entente au sein de ces gouvernements parce que vous allez vous rappeler d'abord c'était l'affaire yeme qui a fait partir comment il s'appelle encore l'ancien ministre de la justice récemment ici c'était les premiers ministres et les présidents de la république et aujourd'hui c'est canconde et roubéro alors finalement est ce qu'il ya une parfaite entente au sein de ces gouvernements non vous savez le débat entre gilbert canconde et maître azaras roubéro caractérise la problématique des dirigeants congolais est ce que nous défendons le pays est ce que nous défendons les intérêts de nos partis où est ce que nous défendons des citoyens non militants les informations à ma possession avant qu'on arrive au dossier récemment la question était est ce que ceux qui sont à kassoumbalessa à l'ouboumbashi et à kingabwa sont-ils des militiers oui ou pas et dans les débats le ministre d'état azaras roubéro avait démontré que le comportement de ces gens-là est une milice est ce que ce sont ses attributions non c'est un débat membre du gouvernement les membres tout le monde lorsqu'il ya un sujet au conseil des ministres tout ministre peut se prononcer et mais il revenait au ministre gilbert quand on est lui c'est gilbert qui a exposé tous ses arguments gilbert a dit que c'était des désévreux et dans le débat roubéro a démontré que non ce ne sont pas des désévreux parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire on leur inculque une idéologie pour défendre un intérêt donc c'est un c'est une milice et ils ont du ce qu'ils se sont chamaillés dans le conseil des ministres sur les deux concepts désévreux ministre ou ou milices mais lorsqu'ils avancent dans les second sujets on retombe dans la faiblesse du gouvernement il l'un camba quelle est cette faiblesse ce gouvernement a fonctionné pendant plus d'une pendant presque une année neuf mois sans les décrets portant fonctionnement du gouvernement et sans les décrets portant définition des attributions des membres ministre de chaque ministre ça c'est une faiblesse monumentale du gouvernement et ben voilà lorsqu'ils se retrouvent devant la question les ministres de l'intérêt redit non la question de la gestion de la population mais revient moi parce que sur le ministre de l'intérêt roubéro dit non toi tu es chargé seulement de sécuriser la population mais les questions de la répartition de la population mais revient moi comme ministre de décentralisation et des entités décentralisées gouvernementales et consorts et il ya une discussion d'école il ya une discussion d'idéologie et on a assisté à un combat entre un juriste et non juriste c'est comme ça que le président dit non non je vais vous recevoir en privé vice premier ministre et les ministres d'état et vous serez accompagné du premier ministre la logique c'est que le président a assisté à une faiblesse où les attributions ne sont pas clairement définies saisir le conseil d'état saisir le cassation au cours constitutionnel ça ne veut rien dire le premier ministre s'il était autoritaire et charismatique il doit trancher l'affaire on n'a pas besoin d'aller au conseil et dans tout ça oui la responsabilité justement du premier ministre parce que c'est lui le coordonnateur du gouvernement c'est lui qui a signé le décret c'est le premier ministre qui a trippé qui a donné le travail j'ai comme l'impression les premiers ministres a des idées qui sont ailleurs non le premier ministre seulement dans les nuages il doit revenir sur la terre parce que c'est lui qui dit c'est lui qui dit bon toi tu es mon c'est qui constitue le gouvernement c'est le premier ministre qui compose le président nom par ordonnance quand il quand il a accepté qu'en compte il doit lui confier les missions et malheureusement il doit lui dire qu'en compte toi tu t'occupe de ça tu t'occupe de ça tu t'occupe de ça et malheureusement pour comment il s'appelle à quoi on aurait lui imposé des membres du gouvernement raison pour laquelle il n'essaie pas qu'à cela les tiennent tous ces ministres qu'à cela les tiennent la gestion de la république n'a pas d'état d'âme on ne gère pas selon comme bon père de famille non le plus beau père de famille c'est dieu il est même contesté par les autres on gère selon les textes elle est énorme mais malheureusement ce gouvernement a fonctionné pendant neuf mois sans texte de répartition des attributions donc roubeiro considère que il l'ONIP est sous son titel qu'en compte aussi considère que l'ONIP est sous son titel c'est au premier ministre de trancher en principe une question ne doit pas arriver cette discussion ne devrait pas avoir lieu tu sais pourquoi parce que pour qu'on aligne une question dans le conseil des ministres il y a un ministre qui a préparé le dossier c'est allé au secrétariat général du gouvernement le secrétariat général aligne ça dans les commissions mixtes les commissions mixtes aligne ça dans la commission des textes commission des textes aligne ça dans l'harmonisation on envoie la présidence on envoie au premier ministre et le président et le premier ministre adopte l'ordre du jour en arrivant dans le conseil des ministres est ce que le président ne savait pas que les dossiers devraient être traités par tel ou tel ministre ou le premier ministre lui-même pourquoi il doit le recevoir en aparté il faut pas se cacher le problème c'est que la matière doit revenir à zarias rubero mais qu'on estime que il est rwandophone rubero ne peut pas traiter cette question là de recensement parce qu'il va aller dépepler le rwanda le burundi la tanzanie pour le coller la nationalité congolaise c'est ça la mauvaise intention qui a caractérisé ces débats là mais pas si tu regardes le fonctionnement du gouvernement il n'y a pas débat mais quand on estime que non rubero ne peut pas présenter parce qu'il va aller chercher les rwandais il va donner toute la nationalité au banyamne qui existe du monde entier voilà le faux débat qui existe mais la décentralisation est chargée des renseignements est-ce qu'aujourd'hui les ministères de la décentralisation et réforme institutionnelle animé par azaria sur berouan n'est-il pas un ministère de trop pourquoi n'est pas rattaché carrément ces ministères à celui de l'intérieur bon tu sais que tu connais le nombre du gouvernement français c'est 15 personnes cette femme et 7 hommes et malheureusement ici la france et développe nous en avons 65 vous savez pourquoi nous avons toujours un nombre éléphant est ce que des ministres c'est lui qui nous avait prodigué ses conseils c'était msevin à l'époque d'un plus quatre il avait dit les congolais n'aiment pas leur pays mais les congolais aiment le pouvoir si tu les laisses en dehors des institutions ils vont te faire la guerre il a conseillé connaît des structures éléphantesque qu'on prenne beaucoup de gens beaucoup de gens en charge c'est ça la logique tu sais qu'il n'a pas besoin de 65 personnes dans son gouvernement mais s'il laisse tous ces gens là ils vont lui faire la guerre même fayoul continue à réclamer aïsser son aïsser là les hauts le truc des réformes là est-ce qu'on est encore il parle encore parce qu'on est encore dirigé les sensa les sensa donc c'est qu'un congolais n'est pas aux affaires une autre institution budgétive si un congolais n'est pas aux affaires il fait le bruit alors les conseils mettez les à masse mais donnez le peu de salaire malheureusement tous ne produisent pas la décentralisation n'est pas un ministère de trop pourquoi parce que notre constitution nous amène vers la décentralisation nous amène vers le fédéralisme nous amène vers la décentralisation suffisamment avancé vers le fédéralisme donc c'est un ministère qui s'avère être important mais au contraire est ce que le ministère de l'intérieur à son pesant d'or lorsque nous avons la république du kivu lorsque nous avons l'opération bilanga lorsqu'on organise le les milices par ci par là lorsque l'aner continue à traquer les gens lorsque la police continue à déranger les gens pour les masques c'est là qu'on se demande est ce qu'il ya nécessité d'avoir les minutes non le problème ce sont les animateurs est ce que je veux dire qu'on connaît à la hauteur des tâches qui lui sont foncées si on allait aux élections si on allait aux élections pour voter les ministres moi je voterai pour vanessa comme ministre de l'intérieur très bien on va prendre les tout dernier thème de l'émission la démarche de 13 personnalités parmi eux il ya des députés il ya des gens de la société civile ils ont fait la ronde des tous les acteurs politiques politiques congolais ils ont commencé par les présents de la république qui sont passés par les premiers ministres ils ont été chez fayoulou bemba katoumi et crieusement on apprend que joseph kabila aurait réservé la non des fins et c'est là et plutôt la 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 fin des non-récevoirs voilà la fin des non-récevoirs à ces 13 personnalités alors aujourd'hui est ce qu'on peut dire que le fcc à travers joseph kabila est opposé à la démarche de ses 13 personnalités d'abord c'est quoi d'abord c'est quoi l'opportunité même de cette démarche un kabila connaît tous ces gens là il a travaillé avec eux et il les a réussi il connaît ce que chacun pense de deux la république démocratique du congo fonctionne normalement le président de la république fonctionne la présidence la primature le gouvernement les assemblées provinciales et députés et consorts nos amis lorsqu'ils parlent des réformes ils ne nous disent pas qu'est ce qu'il faut faire réellement l'outoudou là a fait des propositions mais nos amis là ils réclament un dialogue qu'on se retrouve qu'on parle qui sont bloqués au niveau de l'assemblée nationale non écoutez avec d'autres priorités ma bunda va le faire si elle estime que c'est nécessaire de toute façon on accuse beaucoup au président de l'assemblée nationale non c'est pas de sa faute nous avons c'est qu'on appelle le conseil des présidents c'est le conseil des présidents qui détermine l'ordre du jour dans l'assemblée nationale moi j'avais déjà dit à nos amis que ça n'aboutirait pas leur démarche n'aboutirait pas ils ont eu des rencontres peut-être ils ont eu des coupages mouyaya va nous dire un jour mais c'était une visite de la république démocratique du congo mouyaya promis des maîtres à leur disponibilité des experts des questions électorales faillou de son côté vient de nommer l'isangabongangakom je crois des autorisateurs je crois des donc tu vois nous les congolais c'est ça le problème nous courons tous derrière les titres mais l'intérêt de la république n'est pas là qu'on désigne les membres de la cn et qu'on fasse des réformes on peut aller de deux tours à un tour moi j'étais pour pour qu'on garde un tour mais quand j'ai lu les livres de kengo ma passion pour la république je donne raison président kengo qui dit que parce que la république démocratique du congo a souvent trois problèmes la légitimité la démocratie la bonne gouvernance qui estime que le président c'est lui qui doit être élu ne doit pas avoir un pourcentage du genre 18% à 15% il faut traverser l'épreuve du feu et être élu au delà des 50 et le deux tours peuvent le permettre que quelqu'un soit élu par tous les congolais et moi aussi j'ai cru que kengo a été convaincant en considérant qu'il faut deux tours au lieu d'un tour on va terminer l'émission mais aujourd'hui il faut il faut se dire que la question de la désignation des membres du bureau de la cn divise l'opinion vous avez même vu sonique à foutre albert kentienza deux pasteurs à côté tiré jusqu'où on va aller avec des guerres entre les politiciens entre les hommes de dieu à ma qualité d'un enfant d'un serviteur de dieu les spectacles que le pasteur nous offre est quand même désolé ce n'est pas bon que sony parler que quand 15 à répondre c'est un manque de sagesse jésus-christ qui est mort sur la croix pour cette église là où il est il tourne trois fois et pierre à qui on a laissé la clé il se demande est-ce que ces gens là sont dignes je termine en disant le métier de pasteur est le métier le plus difficile et le plus dangereux et dans la bible on réserve une mauvaise sanction on dirait qu'ici au kongo ce n'est pas le cas parce qu'apparemment il n'y lisent pas un verset de la bible qui dit les métiers les plus faciles et qui permet aux gens de s'enrichir si facilement contrairement c'est qu'on croit la finalité c'est que la bible qualifie ces gens ils vont servir de pont où nous allons traverser sur leur dos pour aller au ciel et quand jésus va les juger il va dire il va dire à la plupart que je ne vous connaissais pas que je ne vous reconnais pas donc si jésus ne vous connaissait pas c'est quand même pas un bon résultat après avoir fait un travail pareil l'émission est terminée mais on va chuter avec cette toute dernière question votre camarade roger l'umbala vient de mettre en place la base de la république il demande pardon à l'esprit et plutôt d'étienne tchisekén pour l'avoir trahi il régresse tout ce qu'il a commis par le passé toutes ces positions politiques qui n'ont pas qui n'ont pas marché avec les attentes de la population il demande pardon pour tout ça vous l'encouragez j'apprécie son honnêteté l'honnêteté de l'umbala m'a toujours frappé j'ai connu l'umbala au rcd il était notre ministre de l'intérieur il m'appelait souvent dirkab j'apprécie il c'est un homme un grand mobilisateur il est honnête vis-à-vis de lui vous savez il a vécu en europe il a vendu l'embala il prenait l'embala de la russie pour l'europe les pays avaient en avait besoin oui à l'époque alors s'il estime que c'est un bon retour le président peut l'accueillir le problème de l'umbala est connu il promet il promet de soutenir l'actuel président sans condition non le premier de l'umbala est connu ce n'est pas d'opportunisme politique l'umbala n'a pas été élu en 2018 parce qu'il a été chassé au kassai qui est sa circonscription parce qu'il était candidat si parce qu'il soutenait tibala quand tibala est devenu premier ministre l'umbala l'a soutenu maintenant que tibala n'a pas donné les bases en kyon et il faut s'y rappeler qu'il a tiré depuis qu'il tirait depuis un moment sur félix parce qu'il était du côté grâce aux négociations de ces mêmes qui c'est qu'il dit fayul que l'umbala a pu revenir ici au pays l'umbala travé kabila quand il quitte son son bafacende il travé kabila kabila le connaît kabila a fait de lui ministre c'est l'umbala qui a qui a remplacé sa femme qui a laissé le siège ministériel à sa femme c'est l'umbala qui a mené le système qu'il faut mettre les suppléants épouses ou enfants c'est qu'un goïka s'en vient de faire aussi bon parmi les réformes il faut refuser ça alors l'umbala est quand même à la base de beaucoup de choses c'est aussi les mêmes l'umbala qui a rejoint la rébellion des m23 en 2012 ouais c'est aussi l'umbala qui a dirigé la campagne c'est qu'elle dit en 2011 l'umbala est de là il est de la famille du président ce sont des cas que le président va gérer dans le cadre de la mutualité autour de maman marthe et qu'on soit mais tout le monde connaît c'est ça l'umbala n'est pas différent de tous les lissanga bonganga tout ce ya même là l'homme là de chan là qui a dit qu'il a deux poumons un que cambaye tous les concours ils sont c'est l'eau c'est l'eau nous les hommes politiques on est nous sommes comme ça nous les hommes politiques on nous cherchons la nourriture apparemment nous les hommes politiques nous travaillons pour le type digestif apparemment aujourd'hui tous les cassayens veulent s'accaparer de félix tu sais qu'elle n'échappera pas à ça qu'ils sont au fcc tu sais qu'elle n'échappera pas à ça j'ai toujours dit au présent c'est qu'il dit même si tous les balouba du monde entier t'es voté tu ne gagneras pas tu ne gagneras pas tu auras besoin du sud de l'est dit non tu as besoin de tous les congolais autour de toi raison pour laquelle les neuf dans la nuit du 9 au 10 janvier 2019 le président c'est qu'il y avait dit premier discours quand il est proclamé élu il a dit je n'ai suppris le président de balouba je n'ai suppris le président de l'idepest je suis le président de tous les congolais et on voudrait voir ça dans son cabinet que toutes les provinces sont représentés que dans l'idepest que toutes les provinces c'est comme ça qu'on doit les soutenir les tribalismes n'amène pas heureusement lui le président félix est en train de combattre ça il n'est pas tribaliste quatre au cadre les premiers au cadre du cabinet du président ne sont pas de balouba sa femme n'est pas mon loupa l'émission terminée monsieur bernambé comme d'habitude la caméra est là devant vous votre message au public et coordonnée à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous je m'appelle barnabé millingagne ou imana ils sont bien plus 243 81 51 44 301 je répète 0 81 51 44 301 c'est mon whatsapp monsieur barnabé merci de votre passage je rappelle que vous êtes porte-parole des progressistes regroupement coordonné par sami badiba et vous soutenez les présidents de la république les messieurs terminés mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre à nous vous disons merci et je remercie également baggio qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces belles images mesdames et messieurs au revoir d'ici là portez vous bien je ne sais pas je ne sais pas j'ai pas